Salut, c'est Adam, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Paris et je suis ici pendant quelques jours, je ne suis plus au Japon. Et j'en profite pour faire une nouvelle vidéo où je vais te parler de création de blog. Et est-ce que c'est toujours une bonne idée de lancer un blog ? Et de lancer un blog notamment en 2019, il y a pas mal de gens qui vont te dire « oui, ce n'est pas la bonne idée », que c'est désuet, que ce n'est plus pertinent de lancer un blog. Et je pense que c'est tout le contraire parce que depuis quelques temps, j'accompagne des gens et j'accompagne des clients à lancer des business. Et la majorité du temps, ils veulent lancer un blog, ils veulent vivre de leur blog. Et ce que je me suis dit, ça serait cool de t'expliquer comment faire, en tout cas, pour lancer un blog qui fonctionne en 2019, t'expliquer pourquoi c'est toujours pertinent de lancer un blog. Et tout ça, on va le voir dans cette nouvelle vidéo. Première chose, comme je te le disais, c'est que j'ai pas mal de clients en accompagnement, en coaching, qui lancent des blogs ou qui veulent lancer des blogs. Je vais te donner un exemple concret et trois exemples concrets. J'ai une cliente qui a lancé un blog sur l'allaitement et qui gagne entre 900 à 800 euros par mois avec son blog qui, à travers mon accompagnement, je vais l'aider à doubler triple son chiffre d'affaires à travers des stratégies marketing et on est en train de mettre cela en place. J'ai un deuxième client qui a lancé un business sur le stress et les angoisses, un peu dans la même thématique que moi. J'ai une troisième cliente qui a lancé un blog sur la naturopathie. C'est des gens que j'accompagne en coaching individuel. Si ça t'intéresse, il y a un lien dans la description si tu veux que je t'aide à développer une activité. C'est généralement des gens qui débutent et qui ne se sont pas dit qu'ils veulent se lancer en vidéo, ils ne se sont pas dit qu'ils vont faire du dropshipping, ils se sont dit je vais lancer un blog. Et ça fonctionne en fait, ils ont des résultats, ils ont du trafic, ils commencent à avoir des ventes de formation. C'est toujours très pertinent et je pense que toute personne qui débute devrait se lancer sur un blog parce que c'est la meilleure manière de se lancer en business en ligne. Deuxième chose, c'est que tant que Google est en ligne, c'est toujours pertinent de lancer un blog. Pourquoi ? Je ne sais pas pour toi mais moi quand j'ai une problématique, quand j'ai un problème, je vais taper un mot-clé donné sur le moteur de recherche de Google. Et je pense que toi aussi tu fais ce genre de choses. Instinctivement, tu vas ou sur Google ou sur YouTube. En général, moi quand j'ai un vrai problème, je vais sur Google et je lis des articles. Et donc si tu le fais et si je le fais, et si Google est aujourd'hui le numéro 1 et le leader des moteurs de recherche en ligne, c'est que c'est toujours pertinent de lancer un blog. Et donc tu peux toujours te positionner dans une thématique donnée, dans n'importe quelle thématique, tu peux lancer un blog. Premièrement, c'est qu'il y a un marché, les gens sont intéressés et des clients lancent des business et ont des résultats. Deuxièmement, Google est en ligne et elle rapporte un maximum de trafic. Et tant qu'il y a du trafic sur Google, tu peux lancer un blog rentable. Troisième chose, quand tu lances un blog, tu auras un énorme retour sur investissement. Moi perso, quand j'ai lancé mon blog, j'ai dépensé à peu près 50-100 euros. Et j'ai gagné au bout d'un an 1000-1500 euros par mois. Donc en termes d'investissement, ça ne te coûte pas cher à l'entrée, c'est-à-dire que tu peux lancer un blog WordPress. Ce qui va te coûter au final, c'est ton hébergement web, ton nom de domaine qui va te coûter à peu près 40 euros l'année et ensuite avoir un système d'email marketing qui va te coûter entre 10 à 15 euros par mois quand tu débutes. Donc ça n'a pas grand-chose au final pour lancer un blog qui fonctionne et un business qui fonctionne en ligne. C'est un petit investissement qui peut te rapporter énormément si tu fais les choses correctement et si tu appliques les stratégies que je te partage sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je conseille aux débutants de se lancer là-dessus et de lancer limite plusieurs idées de blog et voir celles qui fonctionnent le mieux, celles où il y a plus de traction, là où il y a plus de visiteurs, là où les gens sont le plus demandeurs et se focaliser là-dessus pour générer des ventes sur le web. Et le troisième point, c'est comment être rentable avec son blog dans cette vidéo. Je vais te partager avec toi très rapidement. Je ferai d'autres vidéos beaucoup plus en détail sur comment générer de l'argent avec un blog, mais je vais te partager rapidement comment générer de l'argent avec un blog en 2019. Première chose, tu vas te servir du trafic des autres. La majorité du temps, on te dit que quand tu lances un blog, tu dois écrire plein d'articles, plein d'articles, plein d'articles pour avoir du trafic de Google. Et ça, c'est une énorme erreur. C'est-à-dire que beaucoup de débutants font ce genre de choses et au final, se retrouvent à abandonner leur blog parce qu'ils ont très peu de trafic. Ce que tu vas faire, au contraire, c'est d'aller chercher des visiteurs, d'aller faire des articles invités, d'aller contacter des influenceurs, des personnes qui sont leaders dans ta thématique, qui ont un blog sur ta thématique et de leur demander si tu peux écrire un article chez eux et toi, ça va te ramener du trafic sur ton blog et lui, ça va lui faire un article gratuitement et de qualité. Ensuite, tu peux te servir de la publicité Facebook pour envoyer du monde ou sur ta newsletter ou sur tes articles pour faire connaître ton blog. Troisièmement, tu peux te servir également des groupes Facebook. C'est ce que j'ai fait au départ quand je n'avais pas d'argent, que je n'avais pas de technique pour avoir du trafic sur mon blog. Je suis allé sur les groupes Facebook et je leur disais « J'ai écrit un blog sur cette thématique-là, j'ai écrit un article sur cette thématique-là. Si ça vous intéresse, voilà telles et telles choses qu'on va voir sur cet article. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez un lien vers mon article. » Et ça, ça m'a rapporté énormément de trafic. C'est avec ça que j'ai fait mes premiers 700 visites en une seule journée avec mon blog. Et donc, ça peut avoir un énorme impact. Et donc, la première chose, c'est d'aller chercher tes visiteurs et d'aller chercher le trafic. Et le trafic, ça se trouve. On a parlé de trafic. Maintenant, on va parler de comment gagner de l'argent avec son blog. La majorité des gens vont te dire « Ok, tu lances un blog, tu vas lancer un petit produit à 27 euros. » Énorme erreur. Alors, ce que tu dois faire, au contraire, c'est de vendre ton temps, de vendre du coaching, du consulting sur une problématique. Je vais te donner un exemple. Tu as une compétence dans la photo. Au lieu de faire une formation à 27 euros, une formation à 57 euros, ce que tu peux faire, c'est accompagner, disons, 5 personnes par mois qui vont te payer 500 euros les 30 jours pour que tu les aides à comprendre un appareil photo, pour qu'ils comprennent les différentes techniques et les différentes choses que tu dois comprendre sur un appareil photo. Et ça, c'est une énorme valeur pour un client d'avoir un expert qui peut les aider à résoudre leurs problématiques à eux. Au lieu de faire une formation un peu générale, tu fais du coaching et un service personnalisé pour un client qui va te payer plus cher. Et pour avoir 2000 euros par mois, il te faut 4 clients. Quand tu fais une formation à 27 euros, il te faut énormément de gens et énormément de trafic pour gagner 2000 euros. Donc, ça va te permettre de gagner plus rapidement de l'argent avec ton blog. C'est ce que je ferai aujourd'hui. Et en te servant de ce coaching, en te servant de ce service, ça va te permettre de comprendre les problématiques, les frustrations qu'ont tes clients pour créer un meilleur produit et le produit que veulent réellement ta cible et réellement ton marché. Et le dernier point, on va parler de publicité. Si tu vas avoir plus d'impact, si tu vas avoir plus de vente, si tu vas avoir plus de clients, il faut que tu mettes en place un système de publicité qui va te rapporter beaucoup plus de trafic que si tu attendais le trafic organique de Google. Donc, ce que tu vas faire, c'est que rapidement, tu vas voir là où se trouvent les gens. C'est-à-dire que peut-être que dans le domaine de la photographie, les gens sont plus sur Instagram. Si tu es dans la thématique, par exemple, là où les gens sont plus… Par exemple, dans le stress, moi, les gens sont plus sur Facebook. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, avant de lancer un blog, essaye de comprendre ta niche, essaye de comprendre là où se trouvent les gens pour faire des publicités adaptées. Par exemple, les gens, si tu as un blog, tu peux faire du Google AdWords, faire de la pub. Mais faire de la pub sans forcément dépenser des milliers d'euros, tester avec 5, 10 euros, voir comment les gens interagissent avec ta publicité, voir si les gens s'inscrivent à ta newsletter, voir les gens s'ils vont sur ton tunnel de vente et voir si ça convertit. Donc, tu vas faire les choses étape par étape. Mais moi, c'est une erreur que je n'ai pas faite, c'est de faire de la publicité. Et aujourd'hui, je suis en train de mettre des actions en place pour faire de la pub. Ça me permet d'avoir un énorme impact et de toucher plus de gens. J'espère que tu as pressé cette vidéo. J'espère que tu as compris que lancer un blog en 2019, c'est toujours pertinent. Et je vais te faire plein de vidéos là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir aider énormément de gens à se lancer sur le web et à créer un business sans forcément s'exposer sur le web. Juste avant de finir cette vidéo, si tu veux que je t'accompagne à lancer un business, si tu veux que je t'accompagne étape par étape vers la création d'un business en ligne, j'ai créé une formation spécialement pour toi, un programme offert spécialement pour toi qui est totalement gratuit où je t'accompagne étape par étape vers la création d'un business en ligne, vers la création d'un blog rentable. Pour ça, tu as juste à cliquer là ou dans la description. Et moi, je te retrouve très prochainement à une nouvelle vidéo. C'était Adam. Salut ! Sous-titrage ST' 501